Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec David et nous allons parler de quel standard ? ISO 60140, 1.6140 Oui, depuis 2003 je suis membre de l'ISO et depuis 2006 j'ai participé dans les réunions annuelles de l'ISO. C'est une bonne nouvelle, parce que je suis un microbiologiste, mais je suis un mauvais. Et j'ai beaucoup de questions sur ce standard, un fameux standard, parce que je ne comprends pas vraiment et je ne comprends pas, enfin, qui l'utilise ? La société diagnostique, qui est un nouveau méthode ou le laboratoire ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Oui, l'ISO 60140 est une série de standards, nous avons plusieurs parts, et les plus importants sont la partie 2 et la partie 3 en commun pour les laboratoires, les microbiologiques. Donc la partie 2 est la partie, par exemple, des companies comme Merck ou des autres diagnostiques qui veulent comparer le méthode avec le méthode de référence, ils doivent valider le méthode suivant l'ISO 60140 partie 2. C'est pour la validation d'alternative méthodes. Ce standard est important, parce qu'il ne faut pas seulement valider, mais c'est aussi inclusé dans la régulation européenne. La régulation européenne requires que vous utilise cette standard pour démontrer que votre méthode d'alternative est équivalente à l'ISO. Donc, pour le faire, vous avez besoin d'un laboratoire expert, qui va faire des tests avec le test, pour être validé avec le méthode, et ensuite vous avez besoin de préparer un étudio interlaboratoire. Donc vous avez besoin de plusieurs laboratoires qui vont faire le méthode pour démontrer que le méthode est valide. Qu'est-ce qui concerne les utilisateurs ? Je veux dire, les laboratoires qui utilisent cette méthode, pourquoi il doit savoir ce standard ? Oui, et ensuite nous allons移er à la troisième partie de le standard, la partie 3, qui est à l'un des laboratoires, le laboratoire de la qualité de la qualité de la qualité de la qualité ou la routine de la qualité de la qualité de la qualité de la qualité qui va utiliser cette méthode, déjà validé. Donc, la première est la partie 2, la deuxième est la partie 3. La partie 3 n'est pas encore publiée, donc il doit être publiée. Mais l'objectif de cette partie est de montrer qu'il va décrire que le laboratoire utilisateur, ce qui est implémenté le méthode, est bien implémenté. Donc ils utilisent le méthode correctement. Et ensuite, il faut faire un purpose. Le méthode est donné une bonne performance avec la réalité du laboratoire, donc dans les conditions vraies, dans un vrai laboratoire. Et cette partie 3 est très nouvelle ? Pour le moment, c'est seulement une réforme ? Oui, c'est une réforme finale. Il va dire qu'il est probablement publié en 2020. Ok. J'espère, mais c'est au final de la préparation, mais il n'est pas encore publié. Et puis, ça sera mandatoire pour les laboratoires de l'utiliser ? C'est une guidance pour être implémentée. Pour les laboratoires qui ont déjà vérifié le méthode, il n'y a pas besoin de l'utiliser. Mais pour les laboratoires qui utilisent un nouveau méthode, ou quand le méthode est revalidée, ils ont besoin d'utiliser ce standard pour démontrer que le méthode fonctionne bien et qu'il s'agit d'un purpose. Le standard n'est pas encore mandatoire, mais il est peut-être mandatoire pour certaines accreditations, si vous voulez accreditre le méthode. Et dans mon avis, c'est aussi important, même si ce n'est pas mandatoire, d'implementer le standard pour démontrer que le méthode fonctionne bien. Parce qu'en fin, nous voulons une bonne qualité de la santé et de la qualité. Pour cela, vous devez être sûr que le méthode est de l'utiliser et que vous utilisez le méthode correctement. Et pour le microbiologiste, je suis sûr que le standard peut être difficile, mais finalement, vous dites que c'est assez facile. Si vous voulez en terminer cette partie 3, qu'est-ce que nous devons faire ? Vous devez avoir un méthode validé, c'est important, c'est un pré-requisit. Vous devez avoir un statut de validation que vous n'allez pas valider, mais vous devez utiliser. Et puis, le standard n'est pas une partie pour les quantités, donc vous avez une enumération. Et une partie pour les détections, pour les qualités, la présence-absence. Pour chaque partie, vous avez deux steps. La première, c'est l'implementation. Quand vous avez besoin de montrer que le méthode fonctionne bien dans votre laboratoire. Avec votre technicien. Avec votre technicien, votre équipement, votre media, tout ça. Et la deuxième partie, c'est quand vous verifiez des matrices. Les matrices que vous analysez pour vos clients. C'est la deuxième partie. Donc, à la fin, le méthode includes plusieurs replicates, et includes tous les statistiques, tous les exemples, et c'est un méthode très prescriptible, quand vous pouvez suivre le méthode step-by-step. Et à la fin, vous avez tous les statistiques qui sont comparés avec le méthode reference. Donc, vous devez faire un travail lab, mais en suivant le méthode, vous pouvez donner un report de vérification qui est vraiment standardisé, et vous pouvez comparer avec d'autres labs aussi. Si j'ai un nouveau technicien qui est venu, et mon laboratoire est déjà validé, ou j'ai déjà vérifié ce méthode, je dois le faire encore avec le nouveau technicien? Non. Vous ne pouvez pas le faire avec un nouveau technicien. Vous devez faire une vérification uniquement quand un nouveau méthode arrive à votre lab, ou le méthode a changé, et c'est un changement major. Donc, vous avez un méthode révalidé. Si vous changez quelque chose d'autre, comme l'équipement, le supplier des médias, un technicien ou autre, vous n'avez pas besoin de vérifier le méthode. Ensuite, vous avez besoin d'implementer la qualité de contrôle dans votre lab. Vous avez besoin de montrer que vous produisez des résultats reproducibles pendant le temps. C'est un autre étape, c'est la qualité de contrôle. Pour le moment, nous n'avons pas un standard sur ça, mais peut-être dans le futur. Oui. Merci beaucoup David. Pour moi, c'est assez clair. J'espère que c'est plus clair pour vous aussi. Si vous avez des questions pour David, ou pour moi, laissez vos commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup. Merci, au revoir.